Après avoir parlé de Léon et du premier Freddy, qui sont deux films que j'aime beaucoup, j'avais envie, pour ce nouvel hors série, de rigoler un peu avec un film pas très bon. J'ai donc demandé à ma communauté sur Insta de me proposer des films qui avaient tout pour être réussi, mais qui au final se sont plantés. Et il y a un film qui est revenu beaucoup plus que les autres. Et ça tombait bien parce que c'est justement l'un des seuls films que j'aime pas que j'avais en Blu-ray. Tant je le trouve fascinant dans sa médiocrité. Une sorte de cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire dans ce genre de film. Du coup aujourd'hui, on se penche sur le Suicide Squad de 2016 et on se demande... Où est-ce que ça a merdé ? Alors je vais pas revenir en détail sur tout ce qui a précédé Suicide Squad, mais cela dit, si ça vous intéresse, je ne peux que vous conseiller la série de vidéos sur le sujet de Guillaume Cassart. Le lien est en description. Ce que je peux dire vite fait par contre, c'est que Suicide Squad fait partie du DCI-O, tentative de réponse de Warner au fameux Marvel Cinematic Universe, débuté en 2008 avec Iron Man. Et comment dire, c'est... compliqué. On peut penser ce qu'on veut du MCU, mais il y a un truc qui est certain, c'est que pour l'instant, il mène clairement à la danse face à DC, dont l'univers cinématographique est, il faut le dire, un joyeux bordel. Tout d'abord, en 2013, on a eu Man of Steel, le grand retour de Superman au cinéma après Christopher Reeves et Brandon Root. Oui, mais est-ce qu'on veut vraiment se souvenir de lui en tant que deuxième Superman alors qu'on aurait pu avoir Nicolas Cage ? Enfin, ce Superman version Zack Snyder avec Henry Cavill dans le rôle de l'homme de fer, c'était plutôt pas mal en fait. Un film très impressionnant et très maîtrisé, une bonne réintroduction du personnage. Ensuite, on a eu droit au fameux Batman vs Superman, un film où deux gars qui veulent se tuer finissent par faire la paix grâce au prénom de leur maman. Bah oui, tout le monde l'a fait celle-là, mais en même temps, le film le cherche un peu, non ? Et puis désolé, mais même la version longue, elle est pas si dingue. C'est donc dès son deuxième film que le DCU va commencer à se casser la gueule, ayant voulu tout envoyer directement en faisant rapidement s'affronter ces deux mythes. Un peu comme si Civil War avait été le deuxième film du MCU. Ce film est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas vu Suicide Squad en salle. Parce qu'il faut se rappeler que Batman vs Superman est sorti seulement quelques mois avant. Donc le traumatisme était encore trop présent, j'ai préféré passer mon tour pour celui-là. Et pourtant, maintenant que j'y repense, ça m'étonne de pas l'avoir vu au ciné. Parce que s'il y a bien un film qui a eu un marketing qui donnait envie cet été-là, c'était bien Sausage Party ! Ah, et Suicide Squad, oui. Entre la promesse d'un Jared Leto mémorable et cette super bonne annonce sur du Bohemian Rhapsody, le film donnait envie. Mais on va en reparler de cette bonne annonce. Le studio avait donné les rênes au réalisateur David Ayer, ancien de l'US Navy, scénariste d'un film de sous-marin, mais aussi de Training Day. Tain, quand je vois cette scène, je pense à Space Jam 2 maintenant. Quel enfer ! Du premier Fast & Furious, ou encore de SWAT. Avant de passer à la réalisation. Et pour la peine, j'ai maté tous ses films. Ouais. Ouais, j'ai fait ça, ouais. En gros, il aime bien les films où ça tire, ça boit et ça prend de la drogue. Il aime beaucoup faire des duos aux origines ethniques différentes. Il n'est pas fan des Happy End. Il a fait un mauvais film avec Chance de Néguerre et est arrivé au sommet de son art juste avant Suicide Squad avec Fury. Film avec un Brad Pitt toujours beau gosse, même en plein milieu d'une guerre. Un chien à la bœuf qui ne s'est pas lavé pendant tout le tournage. Un John Bental qui fait du John Bental. Et plein de tanks qui font boum boum. Et c'est clairement son meilleur film. Que ce soit dans son action, ou dans son développement de ce groupe hétéroclite, Fury fonctionne à merveille. Et du coup, c'était bon signe pour Suicide Squad. qui devait lui aussi faire coexister des personnages qui n'étaient pas faits pour s'entendre à la base. Si on ajoute à ça un casting bien fourni avec Margot Robbie qui sortait du loup de Wall Street, Will Smith qui n'a plus fait un bon film depuis... On va être gentil et dire 2006 avec La Poursuite du Bonheur, mais qui reste Will Smith... Viola Davis, Cara Delevingne, un caméo de Bad Fleck, et surtout une nouvelle partition du récemment oscarisé, Jared Leto. En vrai, les signaux étaient carrément ouverts. Surtout qu'on sait qu'après Batman vs Superman, la Warner avait à cœur de satisfaire ses fans. Mais du coup, encore une fois, où est-ce que ça a merdé ? Bon, on a déjà passé assez de temps à tourner autour du pot. Il est temps d'y aller. J'espère que vous êtes prêts. Ça va peut-être pas être joli, mais ça peut être drôle. C'est quand même un film qui, dès ses logos, te dit « Le côté sombre de Batman vs Superman, t'inquiète, c'est oublié, on est là pour avoir du fun. » J'espère que vous aimez les introductions de personnages parce que là... D'abord Deadshot, interprété par Will Smith. Il tape dans des trucs et les gardiens sont méchants avec lui. Cela dit, ils ont été assez sympas pour lui filer un genre de sac de frappe. Pour le même prix, le gars, il pouvait taper dans les murs. Mais si je m'arrête sur tous les détails, la vidéo va faire une heure. Donc, on avance. On en est à 1 minute 37 du film et voilà la deuxième introduction de personnages avec cette fois-ci Harley Quinn qui a elle aussi de quoi s'amuser dans sa grande cage avec en fond une musique qui nous dit quand même qu'il ne faut pas dire à Harley quoi faire ni dire. Parce que ça aussi, il faut en parler. L'utilisation de la musique dans ce film est calamiteuse. Il tape des sons connus toutes les deux minutes pour donner un semblant de rythme mais ça rend le tout complètement indigeste. Mais tout ça va s'expliquer très bientôt. Donc, Harley Quinn, après 15 secondes de discussion a déjà fait deux allusions sexuelles puis reçoit un choc électrique ce qui nous amène à un flashback où les gardiens sont méchants avec elle et quand elle se relève c'est pour aller s'exploser la gueule sur les barreaux. 3 minutes 30 de film, c'est déjà compliqué. On enchaîne avec une nouvelle présentation cette fois-ci de Amanda Waller celle qui va diriger toute cette opération avec comme chanson d'introduction Sympathy for the Devil. Parce que qu'est-ce que c'est la subtilité ? Faut commencer à le comprendre avec les gardes et Waller qui est présenté comme le diable elle-même ce film sur des super méchants fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous persuader qu'en vrai c'est quand même eux les plus gentils. Waller se pose à table avec David Harbour et un autre gars pour leur présenter son concept. Parce que vous comprenez maintenant que Superman est mort apparemment il y a du danger parce que le prochain Superman pourrait être un Superman méchant. Elle tape son énorme dossier avec marqué un grand top secret dessus et ça, ça me fera toujours beaucoup rire. Le film profite de ce moment pour, oui, présenter encore une fois des personnages évidemment. On a droit à une petite fiche pour Deadshot puis à une démonstration de ses talents. On apprend aussi qu'il a une fille et qu'elle ne peut pas vivre avec lui parce qu'il tue des gens. Ce doux mélange de mauvais acting et de dialogue mal écrit et que Batman l'a joyeusement tabassé devant elle. Classe Bruce. Classe. Décidément, lui il est parent dans les ruelles. Deuxième présentation de Harley Quinn parce que pourquoi putain de pas et c'est là qu'arrive ma plus grande frustration du film. A la base le scénario de Ayer se concentrait sur la relation entre Harley et le Joker. Ils étaient au centre du récit et le tout devait se conclure sur le choix de Harley de s'émanciper de cette relation nocive ou non. Au lieu de ça, des flashbacks. Du coup, c'est torché en quelques minutes sur tout le film alors que ça devait être son focus principal. Mais donnez-moi ça ! Je veux voir tout un film sur Margot Robbie et Jared Leto en Joker et Harley Quinn. Peut-être que dans la higher cut, le Joker fonctionne. Peut-être. Pas parce qu'on en a pas encore parlé mais Leto, même si c'est un acteur que j'aime énormément, notamment grâce à des films comme Requiem for a Dream ou Mr Nobody, ici, ça fonctionne pas. Je veux pas dire que sa performance est mauvaise parce qu'il y a de l'idée derrière. Même si c'est tatouage dégueulasse et particulièrement celui-là, c'est moyen, mais ailleurs, on a fait un Joker proche de son cinéma en fait, faisant de lui un gangster, un antagoniste qui, sans les cheveux verts caractéristiques du clone de Gotham, aurait pu se retrouver dans l'un de ses autres films. Il dégage quelque chose, une aura violente et une instabilité dangereuse. Tu sens qu'il peut, selon son humeur, te faire un câlin ou te tirer une balle, ou les deux, dans n'importe quel ordre. Oui, il a des passages ridicules, oui, il ronronne, mais dans tout ce foutoir, s'il y en a bien un qui m'intéresse et qui me colle la rétine à l'écran, à chaque fois qu'il apparaît, c'est bien lui. Et j'aurais adoré voir sa relation avec Harley Quinn se développer. Parce qu'avec ce qu'on a là, tu m'étonnes qu'ils ont voulu rectifier le tir avec Bordeaux Pré. Enfin bon, on a le film qu'on a et il faut l'accepter comme tel. Dans le flashback, ça fait pam-pam, plouf et bim et décidément, Batman, il n'en a rien à foutre aujourd'hui. Et Harley Quinn est arrêté aussi. Le Joker ? Disparu. Franchement, le film s'en fout, alors moi aussi. On va dire que c'est un excellent nageur et qu'il est sorti de la voiture juste avant que Batman plonge. Ouais, on va dire ça, ouais. On est presque à la 15ème minute et voilà notre 6ème présentation de personnage avec Captain Boomerang. Un gars qui braque des banques avec des Boomerang. Parce qu'il est australien. Voilà, voilà. Flash en profite pour faire un caméo et c'est tout. Bah oui, vous ne pensez pas qu'on allait passer plus de 30 secondes sur Captain Boomerang ? À ce moment-là, le film fait vraiment plus d'efforts. On repasse vite fait par Waller qui dit « Hé, vous avez entendu parler du pyromane ? » Et ça enchaîne sur des nouveaux personnages. Donc, El Diablo, Killer Croc et enfin, la sorcière. Oh, which ? Putain ! Tu viens dans un monde où t'as connu Superman, où il y a Wonder Woman, où il y a un homme croco dans les égouts et un type qui balance du feu. Mais toi, ce qui te fait tiquer, c'est une sorcière. Donc, cette fameuse sorcière est libérée par l'exploratrice June Moon. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est l'exploratrice la plus conne du monde. Elle tombe sur un truc super vieux d'une valeur inestimable et la première chose qu'elle fait, c'est le casser. Mais c'est quoi ton problème, June Moon ? Tu mérites tout ce qui va t'arriver. On apprend grâce à ce petit texte que son frère, qui aura son importance plus tard, est dans une jarre. Waller explique aussi qu'elle a son cœur dans une mallette et que ça lui permet de la contrôler. ils ont trouvé tout ça dans la même grotte où elle a été libérée. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi avant de partir, elle n'a pas, je ne sais pas, récupéré son cœur ou son frère ? Éventuellement ? C'est quand même, genre, son frère il est important et son cœur c'est sa plus grande faiblesse. Pourquoi ? Et devinez avec quoi on poursuit ? Une présentation, bravo, vous suivez. Rick Flagg, cette fois-ci, un colonel qui sera chargé de l'opération. Il est très fort au golf mais surtout, il est tombé amoureux de June Moon. Ce qui donne à Waller un moyen de pression sur lui. Apparemment. Oh, cette scène est enfin finie. 19 minutes non-stop d'introduction de protagoniste. C'est beaucoup trop long. Mais d'un côté, ce style peut s'expliquer très facilement. Vous vous souvenez quand je vous disais que la bande-annonce sur du Queen était très cool ? Ouais, bah Warner a pensé pareil. Et au moment où il a fallu remonter le film pour qu'il soit plus fun et moins sombre, ils ont appelé la société de Bonne Annonce pour s'occuper du montage. De tout le film ! Évidemment que ça va dans tous les sens, que ça ressemble plus à une série de clips qu'à autre chose. C'est comme ça qu'ils travaillent d'habitude. Bon, si ça se trouve, l'autre est encore pire. On le saura peut-être jamais. Waller a donc proposé son plan à Washington. Tout le monde est contre parce que ce sont des gens intelligents. mais elle se démonte pas et envoie l'enchantresse voler des documents iraniens. Ok, pourquoi est-ce qu'elle fait pas ça pour se libérer de l'emprise de Waller ? Je vais arrêter de trop réfléchir, je crois. Cela dit, cette scène nous offre au moins le meilleur passage du film, c'est-à-dire juste ce plan. Le petit tour de passe-passe fait son effet et le programme est accepté. C'est l'heure de visiter tout le monde en prison. Harley dit des conneries, Diablo dit non, Will Smith fait pampan sur du Kenny West. Rick Flag est fâché et Waller prouve encore une fois si on en doutait que la méchante, c'est elle. Pendant ce temps-là, le Joker s'étonne que Harley ait été arrêté alors qu'il l'a littéralement laissé seul au fond de l'eau avec Batman à ses trousses avant que le film nous dise que lui aussi il avait bien aimé Breaking Bad. Il retrouve l'enfoiré de gardien, l'intimide en faisant le chat et lui dit que maintenant ils sont potes. On comprendra plus tard qu'il lui a demandé de passer un téléphone à Harley. Et c'est l'heure de révéler la grande menace du film. L'enchantresse, c'est l'enchantresse. Quelle énorme surprise. June Moon dit enchantresse dans son sommeil, ce qui suffit à la faire apparaître. Elle file chez Waller voler son frère puis utilise un gars random pour qu'il puisse avoir un corps à posséder. Voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, moi je remets plus le personnage en question. Ce que je remets en question par contre, c'est son plan. Elle dit à son frère que les humains vénèrent les machines et plus les dieux, du coup elle va construire une machine pour les détruire. Hein ? Le frère commence à foutre la merde dans le métro et le gouvernement ordonne d'envoyer Waller et la Task Force X donc la Suicide Squad sur place pour gérer ça. Souvenez-vous-en. Il demande d'envoyer Waller sur place ce qui sous-entend qu'elle n'y est pas. On va y revenir. La team est montée et Rick Flag part faire le truc le plus débile du film alors que pourtant il y avait de la compétition. C'est-à-dire envoyer l'enchantresse à son frère sans penser une seconde qu'elle va le rejoindre et s'allier à lui. Comment on peut écrire ça ? Comment c'est possible ? Comment on peut écrire ça et comment ça peut être accepté derrière ? Enfin, en même temps, je pense que même le film se rend compte parce qu'il passe dessus très très vite donc si t'es pas totalement attentif ça peut passer, tu vois. On nous dit que toutes les armes des soldats sont inefficaces le truc est en train de détruire la ville mais ils sont toujours partants pour envoyer quelques militaires dont le fils de Clint Eastwood qui cherche toujours une carrière et la Suicide Squad. Vous vous rendez compte quand même que dans le taille il n'y en a que deux qui sont réellement des méta humains c'est-à-dire Diablo et Killer Croc que pour le reste ils ne seront pas beaucoup plus efficaces que par exemple un tank ou un hélicoptère de l'armée donc je ne sais pas un play Wonder Woman peut-être non ? Mais non, ils préfèrent ramener Captain Boomerang qui se présente avec un point dans la gueule et Slipknot un gars qui peut tout escalader qui se présente avec un point dans la gueule mais d'une femme. Ils retrouvent tous leurs affaires ce qui permet au monteur de taper une nouvelle séquence musicale et au film de nous montrer pourquoi on devrait s'intéresser à Harley Quinn en tant que personnage féminin fort. Ils reçoivent leur mission celle non pas de détruire la menace ça on est d'accord ça n'aurait pas de sens mais c'est pour ça qu'ils le feront à la fin du film mais de sauver une personne très importante bloquée en ville. Ils sont donc tous prêts à partir quand le scénariste se dit que ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu une présentation de personnage donc Katana saute dans l'hélico au moment où il décolle. Il y en a droit à un petit flashback passionnant qui nous fait nous investir à fond dans son histoire nous donner envie de l'avoir triomphé à la fin. Non c'est faux ça dure 30 secondes et on s'en fout complètement. Ils arrivent en ville Quand on arrive en ville Leur hélico se crache se prend une grue et fait plusieurs tonneaux mais ils sortent tous en marchant sans aucune égratignure. En fait peut-être qu'il pourrait tuer l'enchantresse et son frère. Une fois au sol Slipknot tente de s'échapper ce qui nous permet de comprendre pourquoi il arrive si tard et n'a pas eu droit à une présentation il est là pour nous montrer que les petites bombes dans leur cou tuent vraiment. Merci d'être passé. Allez 55 minutes de film et première scène d'action contre il s'appelle Les yeux de l'adversaire c'est pas du tout expliqué dans le film à peine moi je le sais parce que j'ai maté les bonus mais sans ça mais encore une fois clairement le film s'en fout on sait juste que c'est des ennemis qui sont beaucoup et qu'ils sont là pour caser 2-3 scènes d'action ils font pampan dans les rues pampan dans l'immeuble Diablo décide d'aider et crame 3 étages ce qui nous permet de comprendre pourquoi c'est un personnage nuancé qui ne veut pas trop utiliser ses pouvoirs parce que sinon il n'y aurait pas d'enjeu et arrive enfin en haut là où ils vont sauver la mystérieuse personne importante ah non avant ça on a Harley Quinn qui a des flashbacks sur ce qu'aurait dû être le film et cette cuve n'a aucun sens ils plongent tous les deux pour sauver Amanda Waller attends un peu le film tu serais pas en train de te foutre de ma gueule ils ont clairement demandé au début que Waller soit envoyé sur place elle n'y était donc pas et tu veux me faire croire que la mission de la Suicide Squad depuis le début a toujours été de la sauver alors qu'elle y était même pas encore et elle ose dire mais apparemment pas t'as fait venir tout un groupe de Horlalo pour sauver ton cul c'est donc le gros twist du film et il est d'une débilité infinie ou alors tu tous ses collaborateurs parce que Will Smith nous le répète avant de demander ça je pense qu'on a compris l'idée je vous jure je pense qu'on a compris tout ce beau petit monde va sur le toit pour prendre un hélico sauf que dedans c'est le joker qui tire dans le tas Harley s'enfuit ils essayent de la tuer mais son explosif est désarmé mais elle est en train de passer à côté de vous vous avez des flingues c'est quoi votre soucis elle passe en marchant à côté de vous vous pouvez l'abattre sans soucis mais alors vous pouvez rien faire comme elle sait rien faire toute seule Waller demande à Deadshot de la tuer pour sa liberté et la garde de sa fille c'est tout ce qu'il veut du coup il s'exécute surtout que Harley vient de les abandonner sans réfléchir et qu'ils auraient tous pu y passer je sais que c'est Harley Quinn mais bon il se connait sa peine et sa fille est bien plus importante pas vrai ? pas vrai ? ah bah non pas vrai Waller fait abattre l'hélico et ça fait deux crasent l'hélico deux mais Harley en tombe avant qu'il s'écrase et survit Waller monte dans un autre hélico qui a la merveilleuse idée de voler en plein milieu de la ville et se fait choper par le frère de l'enchantresse alors ça fait trois crasent hélico mais surtout ça aurait pu être évité si l'hélico avait volé comme n'importe quel hélico c'est à dire au dessus des bâtiments et pas en plein milieu de la ville les trucs moches enlève Waller et l'enchantresse récupère son coeur mais voyons le positif au moins ça donnait l'équipe une nouvelle mission aller sauver Waller ouais c'est la même mission qu'avant mais au moins maintenant ils sont au courant en chemin ils croisent Harley qui est triste sous la pluie et qui décide de rester avec eux alors que plus personne ne peut la faire exploser et qu'elle est libre arrivé à l'hélico il n'y a plus de Waller mais Willie Smith trouve quand même le gros dossier avec marqué partout top secret et il n'est pas content Rick Flagg leur explique tout et ils sont tous pas contents donc ils vont boire un verre tout le monde est plutôt d'accord pour dire que cette scène c'est la meilleure du film parce que pour une fois après plus d'une heure vinte le rythme ralentit les personnages se développent un peu et on a j'imagine une petite vision de ce qu'aurait pu être le film d'origine celui voulu par ailleurs bon malheureusement pour ajouter un peu d'émotion et de caractérisation ils connaissent pas d'autre moyen que les flashbacks on apprend donc comme ça que Diablo a tué sa femme et ses enfants par accident c'est grossier mais ça fait le taf Rick Flagg vient pour les libérer en cassant l'appareil qui active les bombes ce qui fait directement partir Boomerang ce qui me fait beaucoup rire aussi mais qui n'a aucune incidence puisqu'il revient dans la scène d'après sans aucune putain de raison et ils vont tous sauver Waller et la copine de Rick Flagg mettant leur vie en danger alors qu'ils pourraient tous se tirer pourquoi ? ils se préparent donc tous pour aller tuer les méchants qui détruisent la ville avec un plan qui contredit tout ce qui a été dit avant mais passons mais avant ça le film se permet de nous rappeler qu'il a été fait pour des débiles et des enfants ou des enfants débiles Katana parle à son sabre on comprend qu'elle parle à son mari puisque ce sabre garde en lui l'âme de ceux qui le tuent on se doute que son mari a été tué avec c'est logique et ce serait presque touchant si le personnage avait été développé un petit peu et qu'on avait quelque chose à faire bref c'est une scène qui aurait pu toucher juste mais non il faut tout donner à la cuillère au spectateur et être sûr qu'il a tout compris encore une fois c'est bête mais c'est un truc qui me dérange dans le cinéma grand public c'est quand on prend son spectateur pour un con et dans ce film là ouais il part du principe que vous êtes complètement abruti ils arrivent donc devant leur chantresse et là Will Smith a la meilleure idée du film celle qui va tout résoudre directement Will Smith récite une autre ligne de dialogue pourri et la grosse bagarre pleine de CGI chère au blockbuster super héroïque peut commencer rien d'incroyable à dire sur la scène en elle même Diablo se sacrifie pour eux parce qu'ils sont sa nouvelle famille alors qu'ils se connaissent depuis quelques heures en se transformant en un palmier en feu ils font exploser la bombe en dessous du frère tuant le fils Cistwood est le frère de l'enchantresse elle est donc plutôt colère et promet de régner sur le monde bravo 5 points pour l'originalité elle se bat un peu avec eux alors qu'elle aurait pu juste faire ça depuis le début leur demande de se joindre à elle Harley fait semblant et lui arrache le coeur en disant que c'était pas sympa de s'attaquer à ses amis ses amis de même pas un jour qu'elle a presque fait tuer pour s'enfuir avec le joker c'est ses amis là ils font tout péter avant d'écraser son coeur et l'enchantresse est vaincue emportant malheureusement avec elle la pauvre June Moon tuée par Rick Flag obligée de sacrifier celle qu'il aime pour sauver son pays mais non je déconne il va quand même pas avoir des conséquences elle va très bien à June Moon ils se repartent donc à partir tous de leur côté parce que je pense qu'ils le méritent et puis Flag leur a dit qu'ils étaient libres mais c'était sans compter sur la vraie méchante du film non 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 vous rêvez pas à la fin ils sont tous de retour en prison oh mais Will Smith peut voir sa fille de temps en temps killer croque à la télé et Harley Quinn à une machine à café mais t'as même plus d'explosifs dans le cou ou alors à aucun contrôle sur toi qu'est-ce que tu fais ils terminent donc tous le film là où ils l'ont commencé tu parles d'un arc narratif sauf Harley qui s'échappe grâce au Joker parce que de nouveau pourquoi putain de pas après tout on n'est plus à sa près et c'est enfin fini ah non il y a une scène mid-credit avec Ben Affleck qui reçoit un nouveau dossier top secret avec les membres de la future Justice League et ça y est là c'est fini et c'était horrible pour plein de raisons déjà et on l'a vu ensemble scène par scène ou presque le film ne fonctionne pas les personnages sont mal écrits c'est pas beau le scénario n'a aucun sens et le montage est catastrophique mais pour moi c'est pas ça le pire non le pire c'est que je pense honnêtement que dans toute cette merde si on fouille bien et qu'on remet les choses dans l'ordre il y a peut-être un bon film alors évidemment avec des si la Belgique et les championnes du monde mais je me base surtout sur ce qu'il y a autour du film et pas du tout sur un quelconque ressenti déjà et je trouve ça fou beaucoup de personnages sont mieux caractérisés dans les bonus que dans le long métrage littéralement les interviews sont plus intéressantes que ce que Suicide Quad nous montre que ce soit pour le personnage de Katana par exemple ou surtout évidemment pour la relation entre le Joker et Harley Quinn ce qu'on voit aussi dans le matériel promotionnel du film c'est l'excellente entente entre tous les acteurs de la squad qui en plus du tournage ont passé des heures d'entraînement ensemble certains apprenant les rudiments de l'armée d'autres devenant ceinture jaune de karaté ils se sont tous donnés à fond faisant une bonne partie des cascades et des scènes d'action eux-mêmes tout ça pour qu'au final ça ne se remarque absolument pas que ce soit leur entente hyper artificielle ou les cascades il y a en vrai que trois scènes d'action deux avec les yeux de l'adversaire et une avec l'enchantress et son frère c'est tout et c'est pas top c'est compétent on va dire et puis ça permet parfois de les souder même contre leur gré comme quand ils sauvent Flag ouais parce que si Flag meurt ils meurent tous en fait ces scènes souffrent du même mal que tout le reste du film son montage tout réside là dans la volonté qu'a eu Warner de coller le plus possible à ce qui était populaire à un moment donné plutôt que d'essayer de faire un bon film parce que de nouveau en cherchant bien il y a des thèmes passionnants Suicide Squad est totalement un film sur le contrôle celui de Waller sur l'enchantresse celui de Flag et Waller sur la squad celui du Joker sur Harley Quinn plus psychologique et malsain vraiment il y avait de quoi faire à la place ça a donné ça est-ce qu'il serait pas temps de donner de la confiance aux réalisateurs et aux scénaristes auxquels on confie des films plutôt que de vouloir tout contrôler tout changer jusqu'à ce que ça soit plus qu'une masse informe qui soit même plus vraiment un film peut-être la version de Ayer aurait sans doute eu ces problèmes ça n'aurait peut-être pas été un film incroyable mais ce qui est certain c'est qu'il y aurait eu plus de coeur plus d'humanité plus de vrai parce que c'est ça la base de son cinéma et c'est ça le vrai gâchis de ce Suicide Squad réécrire et remonter une oeuvre qui aurait sûrement été si on en croit Fury ou d'autres de ses réalisations centré sur les relations humaines les tensions dans le groupe le début de certaines amitiés de romances le tout dans une ville qui combat une grosse menace tout ça pour en faire un produit générique faussement pop très mal écrit et monter avec le cul ça c'est du gâchis mais non au cinéma l'important c'est l'argent parce que et c'est peut-être le plus déplorable dans tout ça Suicide Squad a été un énorme succès au box office rapportant près de 750 millions de dollars pour un budget de 175 alors qu'est-ce que vous voulez ? c'est bien de se plaindre de la qualité du cinéma grand public des remakes Disney ou des films de super-héros mais tant que ça continuera à rapporter des millions il n'y a aucune raison qui change de formule donc en gros Suicide Squad pourquoi c'est raté ? et ben c'est à cause de vous non non je déconne c'est Warner qui a clairement chi dans la colle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501